Le Nasser aura dans 15 mois, si tout va bien, un siège propre à lui. Les travaux de construction vont démarrer bientôt. La pause de la première pierre est intervenue ce 1er juillet en présence de Ramatouzida. Un immeuble R4, voilà ce à quoi va ressembler le siège de l'Office national de la sécurité routière au Nasser, une fois construit. Bâti sur une superficie de 1500 mètres carrés, l'édifice aura une capacité d'accueil de plus de 100 personnes. La pause de la première pierre, ce vendredi 1er juillet, donne le top de départ pour le démarrage des travaux. Une fois érigé, le désormais bastillon de la sécurité routière va contribuer à améliorer les conditions de travail du personnel de l'ONasser. Actuellement, l'Office est éparpillé sur trois sites. Nous avons cherché à réunir des fonds pour qu'ils soient regroupés dans un seul lieu. L'État a bien voulu accompagner cette structure. Nous pensons que d'ici 2017, ils pourront être sur un seul site pour mener efficacement leur mission. Ce siège va coûter à l'ONasser plus d'un milliard de fonds CFA. Il va répondre aux normes de sécurité et aux exigences environnementales. Mais le seul bémol, le terrain de 1500 mètres carrés, semble étroit. C'est en fonction de cet espace que les techniciens ont dû concevoir le plan. Ils ont dû concevoir tout ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Sûrement les difficultés que nous aurons, nous pourrons gérer entre autres un peu des problèmes de parking. Nous avions quelques parkings à l'intérieur. Il va falloir exploiter les parkings de l'extérieur. La balle est à présent dans le camp des entreprises chargées de l'exécution des travaux. Le directeur général de l'ONasser en appelle donc au respect des termes du contrat afin que l'ouvrage soit réceptionné dans les meilleurs délais. ... ... ...